Mesdames et Messieurs, bonjour. Peut-être vous avez vu le débat qui m'opposait à M. Mayette. Je peux donc comprendre vos inquiétudes concernant les projets de mon parti. En outre, Elio DiRupo refuse tout débat avec moi. Par contre, il ne se prive pas de m'attaquer personnellement sans me donner la chance de répondre. C'est la raison pour laquelle je tiens cette fois-ci à m'adresser directement à vous. Avec un message clair, nous avons les meilleures intentions à votre égard. Nos propositions n'ont pas pour objectif de vous compliquer les choses. Je veux que nous allions tous de l'avant, francophones et flamands. Nous sommes confrontés à différents problèmes socio-économiques qui requièrent des solutions spécifiques. Et nous vivons dans deux démocraties différentes, chacune reposant sur ses propres partis politiques, médias et institutions. Je veux faire cadrer la structure de ce pays avec cette réalité. Mais je veux avant tout régler les problèmes socio-économiques, car les recettes du PS n'ont pas amélioré votre quotidien. Bien au contraire. Partout où le PS est le plus fort, les niveaux de pauvreté et le taux de chômage sont les plus élevés. 38% d'entre vous ne peuvent faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros. Un enfant wallon sur 4 et un enfant bruxellois sur 3 vivent dans la pauvreté. Je trouve cela particulièrement grave. Mais les chiffres n'en montent pas. Le modèle du PS nuit à votre prospérité. Je veux donc vous offrir une alternative. Je veux garantir la prospérité et la sécurité sociale. Il faut pour ce faire relancer l'économie afin d'augmenter le nombre d'emplois et de continuer à couvrir les frais de la sécurité sociale. C'est pourquoi nous devons récompenser les efforts des personnes qui travaillent et qui entreprennent plutôt que de les pénaliser. Telles sont les valeurs que je défends. Et les propos que je tiens devant vous sont exactement les mêmes que ceux que je tiens au flamand. Je suis honnête avec vous. Je joue carte sur table. Je ne m'attends pas à ce que vous m'appréciez après avoir visionné ce film. Je vous demande seulement de donner une chance à la NVA. Et à vos élus, je demande de respecter le choix de la démocratie flamande. Donnez-nous la chance de réformer ce pays afin que nous puissions prouver nos bonnes intentions. Permettez-nous de mener une politique forte et de vous montrer que nous pouvons améliorer votre vie. Tout ce que je vous demande, tout ce que j'espère, c'est que vous m'accordiez le bénéfice du tout. Je vous remercie. Chers wallons, chômeurs, paresseux, assistés, junkies, homosexuels et dangereux danseurs de hip-hop. Chers compatriotes francophones, intellectuellement limités, nous avons les meilleures intentions à votre égard. Faites-moi confiance. Barth ne veut que votre bien. Avec la NVA, vous deviendrez riches comme nous, les bons flamands. Vous aurez tous une belle villa avec une véranda Willems, deux grosses voitures allemandes et un labrador. Wallon Pouilleux, francophone dégénéré, je vous adore et je joue cartes sur la table avec vous. Faites-moi confiance.